Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors, d'abord je voudrais faire un petit point sur les messages que j'ai reçus hier. Donc c'est vrai, en général je ne regarde pas mes messages, je lis plutôt les messages que je reçois sur ma chaîne étoile-demidi-outlook.fr. Bon, j'ai vu qu'hier j'avais deux styles de messages. Alors le premier c'était les personnes qui me reprochaient d'avoir retiré des posts ou des messages. Alors il faut savoir que je ne pouvais pas les retirer puisque je ne les avais pas lus. Donc je pense que s'ils ont été retirés, c'est YouTube qui les a retirés. Alors petit un, ou bien c'était des insultes, YouTube les retire directement. Petit conseil si vous voulez mettre des insultes, vous mettez la première lettre et puis après vous mettez des pointillés, comme ça le message reste. Donc premièrement. Deuxièmement, peut-être que vous avez voulu faire de la pub en mettant un lien ou un truc dans ce style-là. Et ça c'est pareil, YouTube retire directement les liens parce que ça peut aller sur des, comment dire, sur des chaînes de porno, je ne sais quoi, etc. Donc par rapport à ce truc-là, ça se fait automatiquement. Donc ça c'était la première chose, d'accord ? Bon, après on me reproche la voie que je prends sur le chasseur d'étoiles de midi. Bon, je suis, alors il faut d'abord que je vous explique. Je suis un peu obligé de prendre cette voie sur le chasseur d'étoiles de midi. J'expliquerai tout ça sur le bouquin que j'ai commencé à écrire, qui devrait sortir au mois de, je ne sais pas, allez, mars-avril. Il sera directement en vente sur la plateforme Amazon, puisque je ne vais pas me prendre la tête à aller voir un éditeur. Grâce à Amazon, on peut être édité assez rapidement. Et en plus, devinez à quel prix je vais le vendre, mon livre ? Allez, à votre avis, je vais le vendre à 12 euros pour les 12 coups de midi. Ça ne sera pas cher. Donc voilà. Et puis, mais bon, il ne sera pas non plus épais, épais. Donc voilà. Mais bon, je vais raconter quand même pas mal de trucs assez rigolotes sur mon parcours, sur les 12 coups de midi, sur Jean-Luc Reichman, et puis sur les candidats aussi. Donc voilà. En parlant de candidats. Donc, hier, je vous l'avais annoncé depuis plusieurs semaines, c'était les grosses têtes sur France 2, avec le capitaine, directement capitaine Paul Elkarat, puisque maintenant, on doit l'appeler Paul Elkarat. Avant, ce n'était pas Paul, Wikipol, etc. Donc maintenant, c'est M. Paul Elkarat. Donc voilà, il était sympathique. Comme je vous l'avais dit, il fallait regarder la première demi-heure, puisque bon, c'est vrai que c'était assez rigolo grâce à lui. Il y a eu pas mal de personnes sur Internet qui ont engueulé un petit peu France 2, puisque bon, on a pu voir du public masqué, et puis on reproche. On dit oui, alors donc, pour France 2, on peut avoir du public, mais par contre, on ne peut pas aller au cinéma, même masqué, ni au théâtre, etc. Donc, c'est vrai qu'il faudrait que Roselyne Bachelot explique pourquoi à la télé, on peut avoir du public, et puis qu'on ne peut pas aller au cinéma, etc. Donc ça, c'est une autre paire de manches. Donc, Chantal Latsou était assez rigolote. Là, je ne sais pas si vous avez vu, regardez, j'ai noté, puisque j'ai regardé l'émission sur Internet, en direct, il n'y avait que 7444 téléspectateurs qui étaient en direct. Donc, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc, bon, Paul a ramené sa science. On a pu voir Hélène Segarat, qui s'est égarée sur son visage, puisqu'elle s'est fait un petit peu tirer. Donc, je ne sais pas, mais elle était beaucoup plus jolie avant. Donc là, maintenant, je ne préfère rien dire. On a appris que le père de M. Stéphane Plaza était un ancien cours cycliste. et c'est vrai qu'il lui ressemblait pas mal. Donc, voilà, puis bon, il est venu faire un peu sa pub. Ce qu'il y a de super rigolo, c'est que Stéphane Plaza, il est sociétaire des Grosses Têtes et il vient donc à la télé faire la pub pour son bouquin. Donc, voilà, ça, c'est ce que je reproche un petit peu à Laurent Ruquier, c'est d'inviter toujours ses amis à la télé, etc. Donc, voilà, à chaque fois qu'il y a un truc à vendre, alors, teub, vous avez un tel, mais bon, donc, ils font de la pub à la radio et après à la télé. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est le système des copains. Donc, bon, après, on a pu voir que les audiences sur Internet baissaient. Regardez, là, ils étaient plus qu'à 5 861 spectateurs. Donc, c'est parce que c'est vrai que c'était un peu saoulant. Moi, après, je suis allé ailleurs. Je suis retourné un petit peu pour voir vers la fin. Donc, on a pu voir que l'équipe de Paul avait gagné de 36 à 34. Mais bon, gagner quoi ? Donc, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'était assez rigolo de voir Paul répondre à pas mal de questions. Par contre, par contre, par contre, donc, j'ai vu que... Bon, déjà, un grand coup de chapeau à Jean-Luc Reichman qui a balancé ce tweet. Tellement fier de toi, Paul. Donc, c'est vrai que, bon, Jean-Luc Reichman est plutôt fair-play par rapport au fait qu'il a déserté TF1 pour aller sur la 2. Et puis, j'ai vu des messages que j'avais jamais vraiment vus avant. Voilà, donc, il est insupportable. Paul, c'est devenu inaudible. Dès que j'entends la voix de Paul, je zappe. J'en peux plus de lui. Qu'est-ce que j'ai vu encore ? Il y avait ça, avoir une très bonne mémoire n'implique pas être cultivé, avoir de l'humour. Là, est le problème avec Paul. Donc, j'ai trouvé que c'était assez rigolo, entre guillemets, que Paul commençait à recevoir des mauvais messages. Donc, voilà, ça m'a pas mal étonné. Je ne m'attendais pas à ce genre de choses. Donc, on a pu voir aussi... Ah oui, c'est Marie-Josée Pérec. Donc, ça, c'était assez rigolo puisqu'elle a 50 balais. Donc, elle aussi, point de vue visage, elle a un petit peu changé. Elle est venue faire de la pub pour des t-shirts. Donc, j'ai trouvé ça assez rigolo puisque c'est des t-shirts cultes, entre guillemets, pour les restos du cœur. Moi, en général, vendre des t-shirts pour une association, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Moi, je préfère qu'on envoie directement l'argent à l'association parce qu'il y a toujours quelqu'un qui gagne de l'argent sur des t-shirts et je suis bien placé pour en parler. J'ai vu ce truc-là qui était assez rigolo. De quelle nationalité était Joe Dassin ? Il était indien. Ça, Maître Ogonge m'a beaucoup fait rire. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il y avait ? Ah oui, donc, il est d'un chiant, ce Paul. Ce n'est pas une émission drôle, théoriquement. Je zappe sur Columbo. Lui aussi, il a toujours la réponse, les grosses têtes. Ça, j'ai trouvé ça assez rigolo. Bon, ben, sinon, par rapport aux audiences, eh bien, c'est The Voice qui est arrivé première l'émission à 5 800 000 téléspectateurs. Donc, c'est plutôt bien. Suivi des Mystères de la Chorale à 5,6 millions. Et devinez les scores des grosses têtes. Eh bien, j'en étais sûr. Je vous l'avais dit hier. Ils n'ont fait que 2,2 millions. Donc, franchement, c'était une grosse banane. Je pensais que Paul allait faire monter les audiences. Eh bien, pas du tout. Allez, comme aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, ben, les t-shirts, ben, les t-shirts trop mignons, parce qu'il faut offrir, il faut offrir un t-shirt trop mignon pour la Saint-Valentin. Et puis, ben, sinon, je prépare une petite chanson tout à l'heure pour, ben, pour la Saint-Valentin, parce que, comment dire, aujourd'hui, normalement, c'est la fête des amoureux. Et puis, à tous ceux qui m'aiment, ben, merci. Et puis, ceux qui ne m'aiment pas, ben, dehors, dehors. Non, non, mais c'est vrai, donc, par rapport à la voix de ma chaîne, je suis obligé de faire ce truc. Donc, je l'expliquerai, je l'expliquerai, pardon, dans mon bouquin. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour le résumé des douze coups de midi. Allez, bye-bye. Sous-titrage ST' 501